Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui va vous expliquer comment améliorer votre mot de passe créé dans Géniali. Ce tuto fait suite à celui d'Amélie Silver sur une idée de Thierry Guquet. Ceci est le schéma de la méthode expliquée par Amélie pour un code à 4 chiffres par exemple. Vous avez besoin de 4 diapos présentant le clavier, une diapo code réussi et une diapo code faux. Voici mon premier Géniali à code que je vous propose d'améliorer avec moi. Sur la droite, vous repérez les 4 diapos nommés 3, 2, 4, 1 et les 2 diapos code réussi et code faux. Vous pouvez constater que je n'avais fait que 4 zones sur le clavier. Sur la première diapo, le chiffre 3 amenant vers la diapo nommée 2, tandis que les autres chiffres amènent vers la diapo code faux. Déjà, on va activer toutes les touches du clavier. Pour cela, je vous propose deux méthodes. A gauche, dans le menu Interactivité, sélectionnez une zone invisible qui apparaît rose et la placez sur le premier chiffre. Cliquez sur la main, puis allez à la page et sélectionnez la diapo code faux. Alors là, il y a 12 touches. Donc dupliquons 11 fois cette zone invisible et plaçons un carré sur chaque touche du clavier. Pensez à dupliquer cette diapo 3 fois pour faire les autres chiffres du code. Dans cette première diapo, seul le chiffre 3 doit être modifié pour pointer vers la diapo suivante, ici nommée 2. Dans la diapo 2, seul le chiffre 2 sera modifié pour pointer vers la diapo 4, etc. Deuxième méthode, un peu moins soigneuse, mais beaucoup plus rapide et pratique quand on utilise un clavier à lettres notamment. Créer une première zone invisible sur tout le clavier et la faire pointer vers la diapo code faux. Surimposez ensuite une deuxième zone invisible qui sera uniquement sur le bon chiffre et la faire pointer vers la diapo du chiffre suivant, ici vers la diapo 2. Même principe pour les autres diapos issus d'une duplication de la première. Il suffit de faire glisser la zone invisible correcte sur le bon chiffre suivant. Et enfin, dans la dernière diapo, le 1 pointera vers la diapo code bon. Alors vérifions si ça marche. 3, 2, 4, 1, ça marche. Et si on se trompe, ça marche aussi. Cependant, cette structure a un désavantage. Si le premier chiffre est faux, l'utilisateur le sait tout de suite. Et donc de petits malins peuvent rapidement trouver le bon code uniquement par essai et erreur. Voici une astuce proposée par Patrice Nadam, utilisable avec d'autres applications pour obliger l'utilisateur à aller jusqu'au bout du code sans savoir si les premiers chiffres ou lettres sont bons. Dans le schéma précédent, on remplace la diapo code faux par 3 autres diapos. Voir mieux, on conserve la diapo code faux. Donc dans notre exemple d'un code à 4 chiffres, il faut ajouter 3 diapos. Dupliquons une des diapos de clavier et appelons-la erreur 1. Retirons la petite zone invisible correspondant au bon chiffre. Et dupliquons maintenant deux fois la diapositive. Nous allons ainsi créer les diapos, erreur 2 et erreur 3. Revenons sur la diapo erreur 1. Nous allons faire pointer la zone de frappe vers la diapo, erreur 2. Et idem sur la suivante qui pointera vers erreur 3. Et enfin dans la diapo erreur 3, normalement, la zone pointe déjà vers la diapo code faux. Alors c'est pas tout à fait fini. Il nous faut encore bien orienter les diapos des bons chiffres. Reprenons la diapo du premier chiffre. La grande zone doit pointer désormais vers la diapo, erreur 1. Pour le deuxième chiffre, la grande zone doit pointer vers erreur 2. Et pour le troisième chiffre, même chose, la grande zone, il va falloir la faire pointer vers erreur 3. Enfin, pour le dernier chiffre, dans notre exemple, rien n'a changé. La grande zone pointe déjà, normalement, vers la diapo code faux. Il n'y a plus qu'à vérifier que ça fonctionne. Si le code est bon, normalement, 3, 2, 4, 1, ça devrait fonctionner. Ça marche. Mais si l'utilisateur se trompe dans un des chiffres, eh bien il est orienté sans le savoir vers les diapos d'erreur. Et quelle que soit la touche frappée, il arrivera à la quatrième frappe sur la diapo code faux. Alors voici les liens vers le tutoriel vidéo d'Amélie, ainsi que vers la fiche descriptive de Patrice. Et un petit teaser pour le prochain tutoriel, nous verrons comment simuler un écran d'affichage des caractères afin que l'utilisateur sache combien de chiffres ou lettres il a déjà tapé dans le code. A bientôt ! Merci. Merci.